Le Fiat Doblo Cargo Suivi du Ford Transit Connect Le Mercedes Sprinter Et enfin le Renault Kangoo Express Jean-Luc, on n'a pas de petite enveloppe mais vous pouvez nous dire le gagnant On n'a pas de petite enveloppe, le gagnant est le Ford Transit Connect On va donc appeler Philippe Flon qui est directeur véhicule utilitaire et vente entreprise de Ford On va lui demander de venir nous rejoindre Merci de nous retrouver Bonsoir Bonsoir monsieur Flon Laissez de vous trouver un micro qui fonctionne Bonsoir à toutes Et à tous Et voilà Alexandrine qui était impatiente de vous remettre le trophée Je trouve que la face avant de la voiture ressemble de plus en plus à une voiture particulière Et que quand on doit être dans ce genre d'utilitaire On doit sentir le côté statutaire fortement Bravo Merci à vous D'ailleurs c'est vrai que les utilitaires notamment chez Ford Ressemblent de plus en plus Non pas dans leur forme bien sûr mais dans leur niveau de finition, dans leur équipement A des voitures particulières Et alors aujourd'hui il y a eu le Ford Custom en 2012 Qui déjà a été primé d'ailleurs à l'Argus Le Connect maintenant en 2013 Et puis il y aura encore d'autres modèles qui vont arriver en 2014 bien sûr Ford se construit une gamme utilitaire plus jeune D'ailleurs c'est la plus jeune du marché Et alors comment votre réseau de services va-t-il accompagner cette montée en puissance ? Alors premièrement Ford en est historiquement présent sur l'utilitaire Que ça soit avec la Fiesta Van, que ça soit avec le Connect, que ça soit avec le Transit Le Transit est le véhicule utilitaire le plus vendu en Europe Donc on a une histoire On a un réseau qui est très accro d'utilitaires Et c'est vrai qu'en ce moment il a pas mal de choses à faire Puisque comme vous l'avez dit L'histoire assez incroyable qu'on est en train de vivre chez Ford C'est 5 lancements de véhicules utilitaires en 2 ans et demi Alors aucun constructeur n'avait été aussi Je sais pas si je dois dire fou ou ambitieux pour développer un plan de produit comme ça D'autant plus que Ford a décidé de faire l'ensemble de ses produits tout seul Ce qui est unique sur le marché Donc c'est vrai que ça nous fait beaucoup, beaucoup de travail Mais qu'on espère aussi avec cette stratégie avoir un retour en termes de volume de vente Et en termes de part de marché Ça signifie que vous avez renouvelé toute la gamme ou il reste encore des choses qui vont arriver ? Alors on a lancé le Ranger en 2011 On a lancé le Transit Custom l'année dernière On lance maintenant le Transit Connect Mais je vous ai dit quelque chose d'assez incroyable C'est qu'on est au milieu du guet Puisqu'en 2014 on va lancer 2 nouveaux utilitaires Le Transit 2 tonnes, donc le gros Transit Et puis un deuxième utilitaire en juin 2014 Qui sera le Transit Courrier Et donc on aura nos 5 produits Après on va essayer de se calmer un peu Avec un plan produit aussi agressif Vous êtes confiant dans le marché j'imagine Et alors est-ce que vous êtes en ligne avec vos objectifs ? Alors pour cette année avec le Custom On est en ligne avec nos objectifs Tout à fait Et en termes de run-out du Transit actuel Qui est un produit phare et important pour Ford On est aussi en ligne avec nos objectifs Et l'aventure commence je dirais aujourd'hui avec le Connect Et sans aucun doute nous serons en ligne avec nos objectifs Alors moi il y a quelque chose qui m'a interpellé Dans ce que disait Alexandrine tout à l'heure Où elle trouvait la voiture jolie Est-ce que c'est un critère de choix qui est important Dans la catégorie des utilitaires, l'esthétique d'un véhicule ? Est-ce que vous travaillez sur ce point là ? C'est a priori on se dit Est-ce que dans les critères de choix des clients d'un utilitaire L'esthétique rentre en ligne de compte ? Ou alors est-ce que les designers se font plaisir à faire une belle voiture Qui finalement s'adressera à des gens qui ont un usage professionnel ? Indéniablement L'esthétique du produit est un choix y compris en utilitaire C'est pas nécessairement le premier choix des clients Particulièrement sur les grandes flottes qui sont très sensibles au TCO Au coût de détention de leur véhicule Et qui vont regarder avant tout le facteur de coût d'entretien et de possession du véhicule Et par contre il y a d'autres paramètres qui prennent de plus en plus d'importance C'est la sécurité aussi des collaborateurs Et Ford avec le custom a été la première marque en termes d'utilitaire A lancer quasiment les mêmes équipements de sécurité Que ce que nous lançons sur nos véhicules particuliers L'autre point qui est clé dans cette stratégie de Ford C'est que nous avons voulu et c'est le meilleur compliment qu'on pouvait me faire en remettant le prix Ou en tout cas à nos ingénieurs C'est que pour la première fois on n'a pas voulu traiter un utilitaire comme un utilitaire C'est à dire de se dire La seule chose qui est importante c'est ses capacités de charge utile Ses dimensions utiles etc Mais on a traité le véhicule comme deux véhicules Un véhicule particulier pour tout l'aspect habitacle du véhicule Tenue de route, silence Et puis un vrai véhicule utilitaire pour tout l'arrière du véhicule Donc la partie chargement du véhicule Et ça on est à ce jour le premier constructeur à l'avoir fait Certainement tous les autres constructeurs vont y venir Parce que c'est une demande du marché Mais pour nos clients utilisateurs ça fait une réelle différence Puisqu'ils conduisent leur voiture de tous les jours C'est le même tableau de bord que vous allez retrouver sur une Focus Sur une Fiesta que vous retrouvez sur un Connect ou sur un Custom Et demain sur un gros transit Donc ils vont se retrouver dans un environnement d'utilisateurs véhicules particuliers Et pour autant ils gardent tous les atouts d'un utilitaire La robustesse, la durabilité du véhicule etc Alors on a évoqué véhicules particuliers Moi il y a un point qui me touche particulièrement C'est la pollution Les utilitaires ont un petit peu de retard sur les véhicules particuliers en la matière Est-ce que justement avec le renouvellement de cette gamme Ford va rattraper ce retard ? Alors un utilitaire ça reste un gros produit Ça reste volumineux, ça reste lourd Donc atteindre des CO2 qu'on peut atteindre sur une Fiesta à 89 grammes Non mais toute proportion gardée bien évidemment Je ne suis pas sûr que ça soit pour demain Vous savez qu'il va y avoir l'euro 6 qui va rentrer en ligne pour les utilitaires Donc ça va nous permettre de diminuer les émissions toxiques des produits D'or et déjà aujourd'hui avec le Custom On a un utilitaire qui a un grammage qui a considérablement baissé De plus de 20% par rapport aux anciens produits Merci beaucoup Monsieur Flon Merci et bravo encore Merci beaucoup Merci, on doit avoir un photographe Voilà si vous voulez bien Vous êtes assez cabot, vous voulez faire prendre en photo c'est ça Didier ? Non c'est pour notre Président qui doit poser avec Monsieur Flon Merci, je vous propose de l'applaudir Merci, je vous souhaite de l'applaudir